Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT de l'OM. Nous sommes au lendemain d'une désillusion européenne, la défaite face à Francfort. Et à trois jours de Lyon-OM, il y a donc beaucoup de choses à dire dans ce JT de l'OM avec nos invités. Bonjour Christophe Pignol, notre consultant foot. Salut Christophe. Nous sommes également avec Fabrice Lamperti, reporter à la Provence, au reporter OEM à la Provence et Mario Alboin, au grand reporter au service des sports de la Provence. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on va évidemment revenir sur cette défaite in extremis, hier soir dans un orange vélodrome désert, évidemment à huis clos face à Francfort, premier match de poule de la Ligue Europa. On va revenir donc sur cette défaite. Le vélodrome était à huis clos en effet, les Allemands étaient quand même réduits à 10 en deuxième mi-temps. Maxime Lopez, en conférence de presse, a parlé d'une faute professionnelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur cette défaite de l'OM ? Maxime Lopez parle de faute professionnelle. Faute professionnelle, je n'irai pas jusqu'à là. Après, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas abordé comme il fallait ce match. Au-delà du contexte dans lequel il s'est joué, on ne va pas y revenir. Au-delà des faits de match qu'il y a eu, on ne va pas y revenir non plus. Mais je pense que c'est la différence entre un match de championnat et un match de Coupe d'Europe. On peut se permettre de faire une mi-temps contre Toulouse. On peut se permettre de faire une mi-temps contre Guingamp et l'emporter 4-0. En Coupe d'Europe, c'est du début jusqu'à la fin. Il faut être 95 minutes concentrés. Un match n'est jamais gagné. On a eu une première mi-temps plutôt intéressante. Et puis en deuxième mi-temps, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait. Donc voilà, on a vu hier, je pense, encore une fois, mis à part le contexte, mais on a vu la différence entre un match de championnat et un match de Coupe d'Europe, tous les progrès qu'on a à faire. Fabrice, vous êtes d'accord, c'est quoi ? C'est la concentration qui a manqué ? Les joueurs ont pris ce match un peu à la légère peut-être ? Non, pour moi, ce qui a vraiment fait défaut hier, c'est le réalisme offensif parce que l'Olympique de Marseille, via Valère Germain ou Florian Thauvin, a eu les occasions pour creuser un peu plus l'écart avec Francfort. Au camp, ça a rapidement marqué. Donc on craignait tout ce problème avec l'ambiance. Finalement, les Olympiens ont été rapidement dans le match, malgré tout. Et derrière, il y a eu plein d'occasions. Notamment, on pense à ce duel perdu de Valère Germain face à Kevin Trapp. Je pense que si Valère Germain met le but au fond, ça fait 2-0. C'est fini, l'OM déroule, Francfort prend un coup derrière la tête. Et aujourd'hui, on ne fait pas les mêmes constats. Donc ce qui fait vraiment défaut, pour moi, c'est le problème de réalisme offensif. Et après, si on voit le bon côté des choses, on se dit que l'OM, finalement, a eu des occasions. Donc que ça peut s'ouvrir très rapidement derrière. Et c'est ça, Mario, on a l'impression que l'OM n'a pas fait un si mauvais match que ça, malgré le résultat. La première mi-temps contre Guénard était bien pire que ce qu'on a vu la soirée. Oui, oui, oui. En fait, ce type de match s'était déjà produit la saison dernière. Je ne sais pas, contre Ostend, Braga ou Bilbao. Mais l'OM avait marqué plus de buts en première mi-temps, avant de baisser un petit peu de pied. Là, le problème, c'est que les Olympiens n'avaient qu'un seul but d'avance. Là où, contre Ostend, ils en avaient rapidement pris trois. Contre Bilbao et Braga, ils en avaient aussi. Donc, leur petit trou dans le match avait été moins préjudiciable. Parce que, en fait, bon, hier... C'est vrai que les Allemands ont eu d'autres occasions. Ils auraient pu marquer avant. Pelé a fait un bel arrêt. Mais je suis absolument d'accord avec Fabrice. Hier soir, l'OM a eu des occasions. Il aurait suffi, entre guillemets, de les mettre au fond pour se donner de la marge. C'est la grosse différence entre l'OM d'hier et l'OM des matchs précédents, qui avait marqué beaucoup de buts. Elle en avait aussi encaissé. L'OM en avait encaissé deux à Monaco, autant qu'hier. Sauf que là-bas, ils en avaient mis trois. Bon, on est obligé de parler de l'ambiance qu'il y avait hier soir au Véodrome. On ne peut pas, évidemment, ne pas y revenir. Quand on est joueur, après, on parlera vraiment de ce qu'on a vécu hier soir au stade. Mais quand on est joueur et qu'on joue dans un stade complètement désert comme ça... Peut-être que vous l'avez déjà connu, Christophe. Fabrice, c'est plaisant parce que j'ai joué à Monaco. En même temps, vous avez joué à Monaco. Donc, c'était du cas de Vico régulier. J'ai plus besoin de parler. Pas à ce point. Mais c'est vrai qu'il y a eu des matchs où on entendait les spectateurs parler, bien évidemment. Mais après, dans ce contexte-là, non, franchement, je n'ai jamais connu un Vico total. Surtout dans un stade aussi magnifique que celui de l'orage Vélodrome. Mais c'est vrai que ça ressemble à un match amical. Il faut trouver des sources de motivation supplémentaires. C'est pire qu'un match amical. Il y a plus d'ambiance lors des matchs amicaux. C'est peut-être pire qu'un match amical. Donc après, on a eu la chance de marquer. On se dit, c'est vrai que quand on marque d'entrée, on se dit, s'il y avait eu les 50 000 derrière, certainement qu'on aurait poussé encore. C'est évident que le match aurait été tout autre. Mais oui, je pense que tout le monde l'a relevé de toute façon. Peut-être qu'effectivement, les bénéfices sont plus pour l'équipe adverse. C'est ce qu'a dit Rudy Garcia. Mario, racontez-nous un peu, décrivez-nous l'ambiance d'hier soir. En effet, on entendait tout ce qui se passait sur le terrain. C'était vraiment perturbant. En fait, c'est un photographe que vous auriez dû inviter aujourd'hui, Thierry Garraud, qui s'est régalé sur le terrain à entendre les insultes, en allemand, en français, en anglais, tout ce qui se disait sur le terrain, à l'arbitre aussi en particulier, qui heureusement ne comprenait pas le français, sinon il y aurait peut-être eu des cartons rouges. C'est vrai que c'est ça qui est bizarre. On entend toutes les conversations, on entend les commentateurs radio devant. Mais cela dit, n'oublions pas qu'en dépit de cette absence d'ambiance, cette absence de soutien, l'OM a eu des occasions. On en revient à ça en premier mi-temps. Il y a eu le but, il y a eu d'autres occasions, les belles actions de Payette, les occasions de Germain, celle de Thauvin. Donc malgré ça, l'OM aurait très bien pu mener largement à la mi-temps. C'est plus, effectivement, sur la deuxième mi-temps et sur l'arbitrage, je pense qu'on va y revenir, que cette absence de public a pesé. Oui, parce qu'en effet, Fabrice, il y a eu des décisions un peu litigieuses, un peu discutables en tout cas, peut-être qu'avec la pression du public, les décisions arbitrales, et puis peut-être que ça aurait un petit peu plus été favorable à l'OM si le public avait poussé, s'il y avait eu un public tout simplement. Oui, s'il y avait eu de public, et je pense aussi que si le corps arbitral avait eu un peu plus de clairvoyance. Il y a ces arbitres de surface auxquels Rudi Garcia a fait référence, effectivement. En disant que ça ne sert pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'on les a vus à un moment. Il y a des actions qui se passent sous leur nez, sans parler des pénaltys. La bousculade avec Thauvin, je pense que c'est quand même assez limite. Ce n'est pas sûr, mais c'est vrai que la main sur le centre de Maxime Lopez, me semble-t-il, ça me paraît compliqué de ne pas la siffler. On a vu au-delà du dernier mondial, où justement il y avait le voir qui était là, on a vu des pénaltys siffler pour beaucoup moins que ça. Donc c'est vrai que le corps arbitral n'a pas fait vraiment preuve de clairvoyance. Il y avait des actions sous leur nez. L'arbitre ne savait pas s'il y avait corner ou s'il y avait sorti le but. Donc c'est quand même assez hallucinant. Et on se demande vraiment à quoi servent ces arbitres. Moi, au-delà des arbitres, parce qu'ils font des erreurs comme les joueurs, Radonich, il fait une transversale d'amateurs, mais c'est l'UEFA. Pourquoi l'UEFA veut se distinguer ? En n'instaurant pas l'AVAR, qui existe en Coupe du Monde, qui existe dans certains championnats. Il se distingue là, alors qu'il y a toute la technologie, tout est disponible, les arbitres ont pris l'habitude. Donc on pourrait très bien le faire. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui cette frustration, parce qu'on peut dire que ça prête à interprétation. Peut-être qu'il y avait, peut-être qu'il n'y avait pas. En championnat, l'arbitre, quand il y a un doute, il peut revoir les actions. Ce que aujourd'hui, en Coupe d'Europe, seuls peuvent faire les téléspectateurs. Et c'est encore une injustice que les arbitres aient moins d'armes que les téléspectateurs. C'est fabuleux, parce qu'on regrette déjà la non-utilisation de la vidéo, alors que ça fait quelques mois qu'elle est en vigueur. C'est la vraie anomalie, Rudy Garcia l'a signé à la fin du match. Mais c'est vrai, on sent qu'il y a une étape qui a été sautée, je veux dire, passer à la Coupe du Monde avec cette assistance, en championnat, à l'assistance aussi. Puis là, en Ligue Europa, d'un coup, on n'a plus rien. Alors c'est vrai qu'on peut nous expliquer qu'il y a les arbitres de surface, mais franchement, à quoi ils servent. Donc oui, c'est la vraie anomalie sur le match d'hier. Alors c'était en notre faveur, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi l'UEFA n'a pas continué sur cette mise en place de vidéo. C'est pas très cohérent. C'est pas très cohérent. Pour parler de l'avenir européen de l'OM, messieurs, perdre comme ça un premier match, c'est quand même assez négatif, d'autant plus que, comme vous l'avez dit la semaine dernière, Mario, c'est pas avec 8 points que l'OM passera peut-être le premier tour. Est-ce que l'avenir, la qualif de l'OM, est déjà en difficulté aujourd'hui, à votre avis, messieurs ? Bien sûr. Fabrice l'a dit dans son papier ce matin, déjà compliqué. Oui, parce qu'ils n'ont même pas perdu contre la tête de série numéro 1, la Lazio, mais contre le 3, c'est-à-dire l'équipe qui est censée être le rival direct de l'OM pour un deuxième billet si on admet que la Lazio est favorite. Donc, c'est déjà mal barré. Oui, il faudra aller chercher des points. Maintenant, ce qui est bien, c'est que Limassol n'a perdu que 2-1 à la Lazio. Ça prouve que cette équipe chypriote peut embêter tout le monde, à commencer par l'OM, évidemment, lors de la prochaine journée. L'OM n'a pas gagné d'avance à Chypre, mais il peut aussi grappiller des points contre Francfort et embrouiller un petit peu les cartes. Oui, et puis il faudra voir comment les autres équipes, que les adversaires de l'OM vont aborder cette compétition. On a vu hier, effectivement, la Lazio l'a emporté 2-1 contre Limassol, mais Simone Inzag a fait beaucoup tourner son effectif. Il a procédé à un large turnover. Donc, comment va-t-il procéder par la suite ? Est-ce qu'il va rester dans cette optique-là ? Ou est-ce qu'il va changer ou pas ? Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération et dont il va falloir tenir compte jusqu'au bout. Là, il y avait eu un turnover assez modéré de la part hier soir de Rudi García. Effectivement, la moitié de l'équipe. Oui, il y avait quand même cinq joueurs qui avaient lesquels j'ai un bout d'avant. Après, il fallait s'y attendre aussi. Avec le match de Lyon qui se profile, il fallait s'y attendre. Après, je pense que c'est aussi symptomatique. On parlait tout à l'heure des occasions ratées par Germain, mais c'est un peu symptomatique. Manque de confiance. Il a peut-être senti Mitroglou lui passer un petit peu devant. Manque de confiance pour un buteur, c'est redoutable. Et puis, il y a des joueurs qui jouent moins. Peut-être que c'est des joueurs qui veulent se montrer. Forcément, ce n'est pas peut-être, c'est sûr. Ils veulent se montrer. Je trouve qu'il y a parfois des incohérences. Mais moi, il faudrait quand même m'expliquer pourquoi Maxime Lopez se retrouve entre les deux centraux. Je n'arrive pas à comprendre sur la deuxième mi-temps. Peut-être que c'est des consignes de Rudi García. Mais dans ces cas-là, il faudrait dire à Rudi García que ça ne sert à rien. Je ne vois pas pourquoi il vient se mettre entre les deux axiaux. Alors qu'on a des bons relanceurs. Et que forcément, on manque de joueurs au milieu du terrain, de relais. Donc, pour moi, c'est des... Alors, est-ce que c'est lui qui prend l'initiative de se montrer, de prendre le jeu à son compte ? Mais pour moi, c'est une vraie interrogation. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Maxime Lopez se retrouve au même niveau que nous sommes trop. Oui, je suis d'accord avec Christophe. Je pense que c'était plus à Strautman de venir faire ça et à Lopez d'être un cran plus haut. Et d'ailleurs, la grosse déception d'hier, c'est quand même Strautman qui avait été très bon en Monaco et qui, là, hier, a été un petit peu obscur. Et j'ai l'impression qu'il s'est toujours placé là où n'était pas Lopez, qui ne s'est pas vraiment imposé au milieu. Alors qu'effectivement, je crois que c'est lui qui aurait dû venir entre les deux centraux pour être le premier relayeur. Et Lopez, un seul coup. Surtout que je pense qu'un joueur comme Maxime Lopez est capable, a les qualités, les capacités pour évoluer de la même façon que Samson. C'est-à-dire que Samson, c'est un joueur qui cherche systématiquement à aller de l'avant. Et je pense que Maxime Lopez peut faire ce genre de boulot, c'est-à-dire être le relayeur, mais relayeur offensif. Et pas à chaque fois revenir en arrière et servir, pour moi, qui ne sert à rien. Donc je pense qu'il a les qualités pour faire ce que fait Samson depuis le début de la saison. Je pense qu'il peut le faire. On a vu également hier soir Nemanja Radonjic. Très dure soirée pour ce joueur qui offre la victoire à Francfort. Pas facile pour lui de s'intégrer, de se faire une place dans l'équipe quand on commence comme ça. Oui, des gens se souviennent de son entrée en jeu contre Guingamp dimanche. Il a eu un ballon principalement à négocier. Les supporters ont eu l'impression de revoir Clinton & G à l'œuvre. Quand on sait toute l'estime que les supporters portent à Clinton & G, ça montre ce qu'il pense. On peut le regretter, et surtout pas Mario, je crois. Non, mais c'est dur effectivement, cette relance. On se demande encore ce qui lui est passé par la tête. Mais ça reste un fait de jeu. Je pense qu'un fait de jeu aussi cruel soit-il, mais ce joueur est quand même passé par un club, l'Etoile Rouge de Belgrade, où il y a quand même aussi une pression énorme. C'est vrai qu'ici, on ne s'en rend pas forcément compte, mais regardez le match contre Naples en Ligue des Champions, le tifo qu'il y a eu, l'ambiance qu'il y a eu au stade de Belgrade avant le match, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc je pense que Radonjic est quand même assez habitué à vivre avec ce type d'ambiance, ce type de pression. Il n'y arrive de l'être content qu'il n'y ait personne dans le stade, je pense à la fin du match, parce que c'est vrai que c'est incompréhensible de faire une erreur. Sinon, il ne l'aurait pas raté ? Oui, sans doute. Je ne sais pas, c'est assez incompréhensible. Je pense qu'il se relèvera de ça, tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui a du caractère et qui se relèvera de ça. Je pense qu'il ne faut pas le juger. C'est tellement gros, parce que faire cette relance, c'est vraiment tellement gros qu'on ne peut pas le juger là-dessus. Bien sûr. OK, vous regardez le JT de l'OM de la Provence, merci de nous suivre. Nous sommes toujours avec nos invités, Christophe Pignol, Mario Albano, Fabrice Lampertie. Messieurs, parlons du choc au LOM de ce dimanche, l'OM qui n'a plus gagné en championnat à Lyon depuis 11 ans. C'était en 2007, un doublé du regretté Mamadou Niang. Mario, vous y étiez à ce match ? Pas mort. On le regrette à Marseille. Vous avez une info. On le regrette à Marseille, on aurait bien aimé le revoir régulièrement. Mario, vous étiez à cette dernière victoire en championnat de l'OM à Lyon. C'était comment ce match ? Donc, but de Genigno et doublé de Niang. Oui, c'est vraiment un très beau match. D'ailleurs, je crois que c'est l'année d'avant où l'OM, quelques mois plus tôt, l'OM avait déjà éliminé Lyon en huitième de finale de coupe à Marseille. Oui, avec le but dans les derniers. L'année d'avant, ils étaient allés gagner à Lyon avec un but de Mamadou Niang, justement, en Coupe de France. Ils avaient fait match à Lyon avec encore un but de Mamadou Niang, au point que Bernard Lacombe, une fois, m'avait dit « Mais je crois que Niang aurait souhaité que tous les matchs en tournant de club se disputent à Gerland » parce que c'est toujours là qu'ils marquent. Bon, maintenant, ça n'est plus Gerland. Et c'est un stade… Ce fabuleux groupe à ma stadium. Qui, malheureusement, ne porte pas vraiment chance à l'OM, mais où il faudra bien un jour se mettre à gagner. Mettre fin à cette série qui dure depuis 11 ans. Alors, Christophe, on était plutôt confiants en début de semaine. Tout ça, c'est très subjectif. Mais l'OM venait de gagner 4-0 contre Guingamp. Lyon, septième du championnat. Depuis, Lyon a fait un exploit à Manchester City. L'OM a perdu contre Francfort. Voilà, et finalement, on est inquiet. On devient très inquiet pour le match de dimanche. Est-ce qu'il faut vraiment être inquiet ? Moi, je le suis. Je suis inquiet parce qu'effectivement, on peut faire aussi référence au match de Monaco. Parce que Monaco, c'est une vraie perf qu'on a réussi à faire là-bas. Mais je suis inquiet parce qu'on s'est aperçu à travers le match de Lyon à Manchester que les joueurs n'avaient pas lâché Bruno Genesio. Et qu'il y avait une vraie cohésion de groupe. Et donc, je me dis, je ne vois pas comment Lyon pourrait rechuter. Donc, à partir de là, ça sera un grand match. Et je pense qu'avec deux équipes de très haut niveau, Marseille est capable de faire beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'elle a fait hier. On l'a vu, surtout au match de Monaco. Donc, je pense que ça va faire un gros match de football. Mais je suis un peu inquiet. Et puis, Fabrice, il peut y avoir quand même aussi cette petite décompression après cet exploit des Lyonnais, un petit relâchement. Ça peut arriver, ça ? Oui, moi, paradoxalement, après ce match-là, je ne suis pas inquiet pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'équipe qu'on a vu hier ne sera pas celle que Rudy Garcia lignera dimanche. Rudy Garcia a géré vraiment ces deux matchs de la semaine. Et dimanche, on va revenir à une équipe plus classique, plus habituée, qui se connaît mieux, qui a davantage d'automatisme. Et souvenez-vous, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais à l'issue du week-end dernier, tout le monde disait que l'OM attaque ce match en position de force. Et puis là, d'un coup, la hiérarchie semble s'inverser. Mais finalement, ça reste la vérité d'un match avec tous les changements qu'il y a eu, avec le contexte particulier. Et je pense que l'équipe olympienne, que l'OM, dimanche, n'en mettra pas du tout le même visage. Et c'est vraiment un sentiment personnel, mais je ne les vois pas perdre. Oui, mais c'est vrai que tu as raison, Fabrice, sur faire la différence entre les deux matchs. Ça sera deux matchs différents, deux équipes différentes, peut-être deux. On abordera de façon différente le match. C'est par rapport à Lyon. Après le match de City, ce n'est pas le même Lyon qu'il y a une semaine. C'est surtout là-dessus que je me dis que ça va… Je ne dis pas que je suis inquiet parce que je pense qu'on a les capacités de faire quelque chose. Mais je pense que Lyon va nous poser des problèmes. On l'a vu, ce qu'ils ont été capables de faire tactiquement, physiquement aussi, physiquement à Manchester. C'est-à-dire, devant leur public, ils sont capables de… Je crois qu'ils ont couru 18 kilomètres. Mario, sur quoi l'OM peut s'imposer quand même ? Il peut ramener quelque chose du groupe Amastadium ? Sur son talent collectif et individuel. Hier, on a encore vu des gestes extraordinaires de Dimitri Payet. Des matchs comme ça, souvent, il se débloque sur des gestes individuels. Sur son talent collectif, sur sa capacité à réagir aussi. Je ne crois ni à une décompression lyonnaise, ni à un coup de massue sur la tête de l'OM. Fabrice l'a dit, ce ne sera pas la même équipe, mais ce sera l'état d'esprit de la vraie équipe de l'OM. Et les Lyonnais, eux, ne vont pas entrer en vainqueur potentiel, croyant qu'ils ont déjà gagné d'avance, sous prétexte qu'ils ont gagné à Manchester. C'est, ne l'oublions pas, l'un des deux matchs les plus importants de la saison. Le gros match de la saison, ce n'est pas PSG-OM, PSG sera champion, avec 15 points d'avance. C'est le vrai choc de l'Allégalité. C'est entre les deux Olympiques. C'est vraiment le vrai choc pour la deuxième place ou la troisième, si Monaco ou Rennes se mêlent à la lutte, mais c'est le vrai choc. Donc, ces deux équipes-là, elles le savent, elles ont assez d'expérience, et je pense qu'elles seront à 100% toutes les deux. Oui, puis Fabrice, il y a en effet cette rivalité qui se construit petit à petit, enfin qui se construit maintenant, qui est maintenant bien solide, on va dire, entre l'OL et l'OM, aussi cristallisé autour de la personne de Jean-Michel Hollas. Voilà, ça suscite aussi un peu la même attention que le classico face au Paris Saint-Germain, cet Olympico, ce qu'on appelle l'Olympico. Je pense qu'il y a un autre élément, un autre ingrédient dont il faut tenir compte, c'est le dernier match qu'il y a eu le 18 mars au Vélodrome, le dernier match où l'OL, où Lyon était venu s'imposer, alors que l'OM avait finalement tout en main pour conserver son avance et au moins faire un match nul. Il y a eu des incidents qui avaient maillé l'après-match, des joueurs avec les suspensés par la suite, évidemment. Et je pense que cet après-match est toujours présent dans les têtes des uns et des autres. D'ailleurs, Florian Thauvin, à l'issue du match en mars dernier, avait eu des mots assez durs. Il avait dit un jour ou l'autre, les joueurs se payent. Donc, je pense qu'aussi, c'est un motif, c'est une motivation supplémentaire. Ça peut faire ressortir de motivation dans le discours de Rudi Garcia. Cette rivalité, alors je ne parle pas de revenir précisément sur les incidents de fin de match, peut-être l'année dernière, mais voilà, sur le fait… Je n'y crois pas trop parce que des motifs de motivation, il y en a déjà sportivement. Sportivement, ce sont deux clubs, Mario l'a dit, ce sont deux clubs qui sont aujourd'hui très proches dans leur ambition, dans leur politique sportive aussi, parce que même si c'est deux cultures différentes, Lyon et Marseille, on s'aperçoit que peut-être quelque part, Marseille prend un peu exemple sur la formation, sur ce que Lyon a mis en place dans sa politique de recrutement. Dans le contexte, la réussite du modèle lyonnais. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis que ces deux clubs qui sont très proches, et c'est vrai qu'on peut mettre à part le Paris Saint-Germain. Donc, tout ça fait qu'à la fin de saison, on peut se retrouver, bien évidemment, on peut se retrouver au coude à coude avec Lyon. D'où l'importance de ce match. C'est vrai que Rudi Garcia va surtout insister là-dessus, sur la réaction que doivent avoir les joueurs par rapport à ce qu'ils ont réalisé hier, et puis surtout par rapport à ce que représente l'Olympique Lyonnais et par rapport à l'exploit qu'ils ont aussi réalisé. Et ça aussi, ça peut être une source de motivation. Attention les gars, on va jouer contre une équipe qui a battu Manchester à Manchester. Ça va nous permettre de savoir un petit peu à quel niveau on se situe. Donc, voilà les sources de motivation. Messieurs, l'OM est deuxième. Évidemment, c'est anecdotique après quelques journées. Et puis c'est deuxième à la différence de but. Mais finalement, deuxième, c'est une ambition que l'on trouve de plus en plus raisonnable quand on voit le début de ce championnat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mario, je pense que c'était l'objectif du début de saison. On est quand même encore trop loin du but pour estimer que cet objectif va être atteint ou ne va pas l'être. Le match de dimanche fera partie justement des éléments clés qui permettront à la fin de la saison d'être deuxième ou pas. Parce que Monaco, peut-être, n'est pas forcément au niveau pour cette deuxième place. Ce qu'on voit aussi depuis le début de saison. Mais ils le sauront peut-être quand ils auront récupéré tous leurs joueurs. Et puis quand, en février, on attaquera la deuxième phase des Coupes européennes. Et on saura qui est encore en lice ou pas. L'année dernière, leur élimination, finalement, leur a fait du bien au championnat. Et c'est le parcours de l'OM jusqu'à la finale de la Ligue Europa qui l'a empêché d'être sur le podium. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui entreront en jeu. On est quand même assez loin du but. Fabrice, dans cette lutte pour la deuxième place, on a tout intérêt à ce que l'OL a eu le plus loin possible en Ligue des Champions. Il faut être supporter de l'OM, là, non ? Finalement, mais écoutez, si vous savez qu'on va faire le mardi et le mercredi, vous pouvez supporter l'OM de votre télé. On va aller jusque-là, mais en tout cas, être content quand les Lyonnais perdent de l'énergie. Oui, comme le disait Mario, le parcours de l'OM a sans doute joué sur la troisième place que l'OM a finalement ravie à la fin. Mais après, de notre côté, on espère aussi que l'OM fera un beau parcours européen. Même si c'est compliqué, comme on l'a dit précédemment, que ça va l'être d'autant plus dans les prochaines semaines. Mais voilà, on espère aussi, l'OM est quand même attaché à la Coupe d'Europe. Depuis des années, les supporters, ils sont très attachés. Donc, on espère aussi que l'OM va se reprendre et sera là passé l'hiver. Ils ont laissé des plumes physiquement, mais ils ont surtout retrouvé une certaine cohésion. C'est là-dessus qu'il va falloir faire attention. Mais après, c'est vrai que moi, je pense que les Lyonnais craignent aussi les Marseillais. Je pense que ça peut être un atout pour nous. C'est que je pense qu'ils ont peur de l'Olympique de Marseille. Ils ont peur de leur début de saison. Ils ont peur de ce qu'ils ont vu individuellement et collectivement. Parce que même si on parle du match de Monaco, est-ce que Monaco est véritablement un des gros en ce début de saison ? Ils n'ont pas tout leur effectif. Ils ont des difficultés. Jardim a des difficultés à trouver la bonne formule. Je pense qu'on a envoyé un vrai signal. Un vrai signal. Un vrai signal sur Lyon, sur le PSG, sur les équipes qui vont jouer. Peut-être sur Rennes aussi. Donc, je pense que Lyon aussi craint. Parce qu'à Manchester, ils font le match. Alors, ils avaient la pression, mais sans l'avoir véritablement la pression. S'ils perdaient à Manchester, on aurait dit que c'est logique, c'est le champion d'Angleterre, c'est la grosse équipe. Donc, ils ont joué parfaitement le coup. Tactiquement, physiquement, ils ont été très bons. Mais ils n'avaient rien à perdre, quelque part. Là, contre Marseille, ce n'est plus pareil. On va pouvoir jouer de la même façon. Moi, j'ai un souvenir très précis. Il y a 11 ans, l'OM gagnait 1-0 à Liverpool. C'était un exploit. Du même calibre que celui de la victoire lyonnaise à Manchester. Quelques jours plus tard, ils perdaient à Saint-Etienne. Exemple à méditer. Et l'OM ne s'était pas qualifié. Tout est encore possible. On est qu'au début de la saison de Ligue 1, de la Coupe d'Europe, évidemment. Donc, on aura encore beaucoup de choses à dire. OL, OM, c'est à suivre en live tweet avec La Provence sur laprovence.com, évidemment. N'oubliez pas non plus la zone mixte en direct sur notre page Facebook La Provence OM dimanche après le match. Et puis surtout, lisez La Provence et La Provence des Sports en kiosque et en numérique avec les reportages, analyses, interviews, évidemment, de Mario et Fabrice. Merci à tous de nous avoir suivis. A bientôt pour un prochain JT de l'OM sur La Provence. Sous-titrage Société Radio-Canada